Attends, elle veut changer sa fille là. Mais non. Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est pas forcément une nouvelle vidéo, c'est même pas une vidéo originale. Non, aujourd'hui, on va faire de la réac. Mais pas n'importe quelle réac. Nous allons faire la suite d'une vidéo que tu as sans doute déjà vue ou pas. Tu peux la trouver en cliquant sur vidéo, toutes les vidéos. Et c'est sûrement celle qui s'appelle Partiens ou pas, parce que j'aurais peut-être la flemme. Bonjour Twitch, comment allez-vous ? Regardez-moi tous ces cœurs. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de l'émission On a échangé nos mamans. Une dame avec des tendances un peu rares, on va dire qu'ils ont envoyé une daronne pas très habituée à la diversité dans une famille très diverse. Ça veut rien dire, mais j'ai pas trouvé d'autre solution pour vous dire ça sans utiliser les termes noir et blanc. Versus une daronne qui, elle, est très diverse dans une famille monotone, monocycle. Je crois que c'est trop raciste là, c'est trop dur à dire. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Le disclaimer que vous vous apprêtez à avoir est là pour vous protéger de tout ce que vous vous apprêtez à avoir. Nous sommes sur une chaîne abus-humoristique, aucun autre but que de rigoler de tout le monde, de tous. Nous allons rigoler de tout le monde. Ha ha ha, on rigole bien. Voilà, bonne vidéo. C'était le robot. Ah, j'aimerais bien faire une réaction spéciale robot. Cue avec des robots. Ça pourrait être grave drôle. Une mère a pris en main. La reine fait la loi. Je contrôle tout. Une famille tapageuse et chahuteuse. Tu me fais peur. Attention, j'ai mordre. La spontanéité de l'autre mère. Ouais, on est d'accord qu'une famille chahuteuse, bon, c'est pas une famille de loups non plus. Là, attention, je vais te mordre. C'est les livres de la jungle ou quoi, leur truc ? Aujourd'hui, nous allons assister à la conclusion de cet échange. Aïe, 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 conclusion de cet échange. Et je vous rappelle que chaque Darren qui a été changé dans la famille aura le droit de distribuer 50 000 dollars à l'autre famille. Depuis mon arrivée ici, je n'arrête pas de leur dire qu'ils ne font pas cette chose ensemble. C'est vrai, parce que dans sa famille à elle, ils font tous caca en même temps. Tu crois que c'est une blague ? Va voir la partie 1. Pour s'amuser un peu, j'achète des oeufs, des bombes à eau, des beignets qu'on accroche à un fils. Diane veut qu'on fasse des jeux, mais dans nos fêtes, on ne fait pas ce genre de choses. C'est ce qu'on fait, tout le monde doit participer. Attends, elle a dit que pour sa fête, elle va faire des colliers de beignets. C'est-à-dire, nous en France, on fait des colliers de nouilles, aux Etats-Unis, ils font des colliers de beignets. Après, il ne faut pas s'étonner que le lit est en souffrance aussi. Je me suis donc levée vers 5h. J'avais hâte de nettoyer la maison. Ah oui, c'est vrai, c'est la Darren qui se lève à 7h pour nettoyer toute la baraque. Et les seules activités qu'elle propose à ses enfants, c'est d'aller faire les courses. Mais elle dort en fait. Quand on commencerait à nettoyer, tu pourras faire la poussière dans ta chambre. C'est pas une bonne idée. Elle peut pas, elle est allergique à la poussière. J'ai besoin de faire des calculs. Donc, tu es allergique à la poussière. De ce fait, c'est une mauvaise idée de faire la poussière dans ta chambre pour enlever la poussière accumulée dans ta chambre. Donc, si tu es allergique à la poussière, le mieux, c'est d'apprendre à vivre avec et de ne pas l'enlever. Car si on pose deux et on retire... Tu dis de la merde en fait. C'est un véritable élevage de moutons par terre. Alors fais-le. Pardon ? Pardon ? Elle aurait dû te gifler, oui. Mais parce qu'en fait, c'est pas sa mère. Si elle le gifle, elle a pas le droit. Vous avez pas le droit de gifler les gens, sauf si c'est vos enfants. Ah, je suis pas sûr. Whitney ne sait pas se distraire, se laisser aller. Je voulais lui montrer comment s'amuser. Tu as déjà fait ça ? Viens là. Je fais ça avec mes enfants. Ouvre la bouche. Allez, ouvre la bouche. Prête ? Mais vous avez pas payé, madame, là. Principe du magasin. Tu prends, tu mets dans ton caddie, tu vas à la caisse, tu payes, après tu fais ce que tu veux. Il y en avait trop. Et c'est qui qui nettoie, là ? Nettoyage à les cinq. Eh, c'est pas des esclaves, les gens qui travaillent au magasin. Quelqu'un a vu le respect ? Ce qu'on a fait cet après-midi nous a rapprochés, Britney et moi. C'était naturel, sans prétention. Et elle m'a bien aidée. Je vois le bon côté de Britney. On s'entend très bien. J'aimerais que ma fille lui ressemble. Attends, elle veut changer sa fille, là. Mais non. Je ne savais pas ce qu'il penserait de moi. J'espérais qu'il m'apprécierait. Non, mais t'es relou. Et s'il fait pas la mytho, t'es chiant. Tu te laves à 5h du matin, tout le monde doit faire le minage, tu gueules partout. Personne t'aime. On le sait. Fais quoi pour qu'il t'aime ? J'ai passé le balai, je les ai tous obligés à curer les chiottes. Yes. À 5h du matin, évidemment. Je ne savais pas qu'ils n'ont aucun ami blanc. Ça y est, elle recommence. J'ai un accent. Je ne m'en rends pas compte. Je ne fais pas la différence entre la Nouvelle-Orléans et l'Alabama. Oh, tout ça, c'est l'accent du Sud. En vrai, c'est les Renois qui devraient avoir peur. On va pas se mentir. T'arrives, il y a une folle, elle te raconte des trucs, t'en as rien à foutre. Elle rigole comme une sorcière. Ça se voit, il est pas bien, lui. Elle a parlé à tout le monde, elle est très bavarde. Ils sont censés nettoyer, oui. Oui ! Oh mon Dieu, imagine si je suis bien avec ça. Bonjour. Comment ça va ? Bien et vous ? Très bien, merci. Tout le monde l'a regardé en se demandant ce qu'elle faisait là. Oh, une noire ! Ça se voit, ils ne s'attendaient pas à une Renoir rouge, tu vois. Ils étaient en train de s'organiser pour jouer aux cartes. Tout en mangeant. Je ne voulais pas qu'ils jouent aux cartes à cette fête. Pas de cartes. Lors d'une fête, on fait des jeux. Mais les cartes, c'est pas un jeu en soi. On se lance des bombes à eau. Mais pourquoi elle veut tout le temps s'arroser, là ? La meuf, elle veut tout le temps être mouillée, c'est chelou. Mais c'est trop bien ! J'ai envie de jouer à ça ! Diane est plus rigolote que ma mère, Véronica. Ils sont crus, ils ne sont pas cuits. Un, deux, trois. Mais c'est trop bien ! Diane aime s'amuser, elle met de l'animation, elle nous fait faire des choses. Ma mère ne fait jamais ça. Vous rendez compte que cette émission, ça va la faire détester sa daronne, hein ? Je me rends compte que je dois passer un peu plus de temps avec mes enfants. Ah, merci. Après, mon mari, c'est le meilleur. Je t'en prie. Je vais pleurer. Je suis une ma pleine. Les hommes ne doivent pas pleurer. Il a raison, ça c'est un bonhomme. Vous savez pourquoi les hommes, ça pleure pas ? Les hommes, on pleure pas parce qu'on n'est pas des... J'aimerais passer encore une semaine avec Diane. Aïe, aïe. Il adore tous. Il ne veut plus récupérer sa femme. Ça va ? Tu me dévisages, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas que Diane s'en oeille ? Oh... Devinez ce que je pense. Je pense que papa, tu devrais divorcer de l'autre parce qu'elle est chiante et que tu te maries avec Diane. Parce que Diane, elle est archi drôle. On peut manger de la chantilly dans les rayons. Imagine, il n'aime plus sa mère. Je crois que ta mère te manque. Non ! T'es la plus gentille maman du monde. Oh, si j'étais ça, maman. Je crois que je mets fin à toute ma carrière de maman. Après ta mère. Diane, elle n'est pas comme ma mère. Elle est gentille. Oh ! Toi, t'es pas comme mon ex. T'es pas beau. Tu fais la tête. Tu m'aimes plus ? Je n'ai pas obligé de m'aimer, mais moi, je t'aime. Je me disais qu'elle ne s'était pas du tout amusée avec moi. Et ça m'a rendu triste parce que je pensais vraiment qu'elle s'était amusée. Vous avez mangé de la chantilly dans les rayons, ça rapproche. Je t'aime beaucoup et j'ai hâte de passer encore du temps avec toi. Je t'aime, ma grande. Moi aussi. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je sens que ça va partir en couille. Je ne sais pas pourquoi je le sens mal. Bonjour. Bonjour. J'adore ta famille. Ah ah ah. Hypocrisie. J'aurais toujours mon mari. Je ne sais pas. Qui t'a posé le plus de problèmes ? Arianna. Ça m'a beaucoup appris pour comprendre comment prendre Britney. J'ai une chose à te dire. J'ignore si tu le sais. Non. Je ne pleurerai pas. Britney m'a dit qu'elle ne te le disait pas. Mais elle t'aime plus que tu ne le crois. Elle ne le montre pas. Mais c'est parce que tu lui pètes les couilles et tu la réveilles à 5h du matin le week-end pour aller faire la lucive là aussi. Vous devez passer du temps en famille. Au début, je n'ai pas réalisé, mais elle m'a fait prendre conscience du problème. Je pense que dans ta famille, quand les seuls moments que vous avez ensemble, c'est aller faire les courses, je pense qu'il y a autre chose à faire. Et tu aurais dû le réaliser toute seule, mais vas-y. Ah, je ne sais pas. La maison était très calme. Cardia n'était pas là pour nous parler, pour nous faire rire. On a essayé de s'occuper. Eh, les filles, je pense que si vous avez un mari qui vous accueille avec des fleurs, vous avez trouvé le bon mari, je pense. Je suis arrivée. Je suis entrée. La maison était très silencieuse. C'est un peu horrible, je trouve. La voilà. Je suis rentrée. Oh, la gueule. Mais change de famille, en fait. Il faut partir là. Tu es plus désirée ici, madame. Ouais. Non, mais là, il n'y a plus personne qui vous désire, là. Merci. Des roses. Merci, Britney. Des fleurs violettes. C'est ta couleur. C'est pour ça que tu les as choisies. Merci beaucoup. Vous vous êtes bien amusés ? Ça sonne tellement faux. Je vous ai manqué ? Oui. Oui, évidemment. Ah oui. Ah, nous sommes dans le manque. Tel un junkie en manque de doses. Je vais vous parler de ma famille. Leur maison n'est pas aussi bien tenue que la nôtre. Je les ai fait nettoyer. Ça nous a pris huit heures. Yes. Le fun est total. Pour faire plaisir à papa, Diane a fait un barbecue. Vraiment ? On a fait des jeux. On a acheté des bombaos. Des œufs. On a mangé des beignets. Parle-lui du parc, Edgé. Ouais, le parc. Vous êtes allé au parc, vraiment ? Et on a joué. Je suis un peu jalouse. Je me suis bien amusée, moi aussi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'amuse autant. Elle m'a volé ma famille. On te l'avait dit. Quand j'étais là-bas, j'ai dû décider. J'ai dû décider ce dont, selon moi, sa famille avait le plus besoin. Comment il devait dépenser le parc. Ça va partir en couille. Elle, elle a décidé quels étaient les besoins de ma famille. Comment dépenser les 50 000 dollars. J'ignore ce qu'il y a là-dedans. Elle ignore ce qu'il y a dans son enveloppe. Et si j'avais dit quelque chose à quelqu'un ? Si j'avais critiqué Véronica et qu'elle m'avait entendue ? 50 000 euros de haussés d'arrêt de produits vitres. Marc, tu reçois 8 000 dollars pour acheter une voiture. Oh, elle est trop bien, cette Darren. Tu reçois 1 500 dollars pour un kart. Cody, tu reçois 1 000 dollars pour acheter une nouvelle console. Et ce que tu veux d'autre, ne sois pas gourmande. D'accord. Je crois que ça te dit, tu reçois 8 000 dollars pour acheter une voiture. Et ce que tu veux d'autre. Oh là là, mais elle les a trop gâtés. Par contre, c'est con, ils auraient dû rembourser le crédit de la maison. Alvin, Véronica, Britney, AJ. On m'a donné l'occasion de vous prê... Au début, maman a eu du mal à lire la lettre. Parce qu'elle est un alphabète aux Etats-Unis, vous croyez quoi ? Pour Alvin, une piscine ? Une piscine ? Mais qu'est-ce que je suis censée en faire ? Je veux aussi que vous ayez un écran géant à mettre au-dessus de la cheminée. 2 500 dollars pour la télé. Je me fais une joie d'avoir un écran géant. Yes ! Véronica, Alvin veut vous offrir une alliance car il vous adore. Ça fait 15 ans qu'on est mariés et on n'a jamais eu d'alliance. Je ne veux pas de ça non plus. Mais ferme-la, là ! Une bague gratuite, là ! Putain, elle est horrible, cette meuf ! 3 000 dollars ? Profitez-en. Elle ne m'a pas donné assez. Il y a juste assez pour un diamant d'un carat. Et après 15 ans de mariage, il m'en faudrait un de 5 carat. Mais tu comprends pourquoi ta famille ne t'aime pas ? 1 000 dollars pour du shopping ou la folie de votre choix. Qu'est-ce que je vais faire avec 1 000 dollars ? Au centre commercial, je vais les dépenser en deux minutes. Mais t'es mal à taille du rat. Je ne m'y ferai jamais. Elle est tombée amoureuse de toi ? Je vais l'appeler. Ça ne va pas du tout. Tu t'es amusée ? C'était fabuleux. J'espère qu'ils se sont bien amusés et j'espère qu'ils se souviendront de moi. Que j'ai ouvert un nouveau chapitre dans leur vie. L'important, c'est pas ce qu'on a, c'est qui on est. Et avec qui on partage ce qu'on a. Au final, qu'est-ce que nous aura appris cette émission ? Que oui, l'herbe est plus verte ailleurs. Quittez votre femme, quittez vos enfants, quittez votre mari. Barrez-vous et trouvez-vous un petit Mexicain ou une petite Mexicaine à séduire. Et vous vivrez votre meilleure vie à Punta Cana, qui n'est pas du tout au Mexique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous voulez d'autres épisodes de cette série, faites-le savoir dans les commentaires. Dites-moi votre meilleur souvenir avec vos parents ou le pire. Vous faites gros bisous. Like, partage, commente. Comme ça, c'est bien pour la chaîne. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bises. Bises. Non, c'est pisse que je disais. Pisse. Pousse. Yeah, bric.